Comment simplifier la rédaction des formules en utilisant les plages nommées automatiques d'Excel ? Bonjour à tous, à l'excel-formation.fr, et dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment nommer automatiquement les lignes et les colonnes d'un tableau afin de pouvoir créer très facilement des formules en utilisant directement les noms de plages plutôt que les coordonnées de ces plages, ce qui permettra d'avoir des formules beaucoup plus claires, beaucoup plus lisibles et beaucoup plus simples à créer. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, le support de secours ainsi que le corrigé qui correspond au fichier que nous aurons à la fin de cette vidéo sont disponibles ensemble au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo et comme d'habitude je vous invite fortement à les télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi ce qui vous permettra de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction, nous allons voir comment faire en sorte de pouvoir créer facilement des formules en utilisant des noms générés de manière automatique par Excel à partir des données que nous allons extraire d'un tableau. Et pour illustrer simplement ce tutoriel, nous allons utiliser le petit tableau que nous avons ici à l'écran qui reprend les ventes annuelles réalisées par chacun des magasins qui appartiennent à une même chaîne. Nous retrouvons ainsi les ventes réalisées par chacun de ces magasins, chacun d'entre eux étant regroupé par région et chacune de ces ventes étant dispatchée par trimestre. A partir de ce tableau, nous allons souhaiter faire ressortir quelques informations que nous retrouvons ici sur la partie droite c'est-à-dire tout d'abord le montant des ventes réalisées par le magasin de Lille pour l'ensemble de l'année ensuite le pourcentage des ventes réalisées par les magasins de la région sud pour le premier trimestre et enfin la variation des ventes entre le premier et le second trimestre pour l'ensemble des magasins exprimés en chiffre d'affaires. Dans un premier temps, nous allons donc voir la méthode la plus classique qui va consister uniquement à utiliser les références en fonction des coordonnées des cellules. Donc pour récupérer le montant des ventes réalisées par le magasin de Lille, la méthode est très simple il suffit en effet de se placer sur la cellule au sein de laquelle nous voulons récupérer cette information de tymper le symbole égal qui permet d'indiquer à Excel que nous allons venir saisir une formule et ensuite il suffit tout simplement de cliquer sur la cellule qui correspond à la donnée que nous voulons récupérer afin de créer une référence entre ces deux cellules, c'est-à-dire que dans la cellule de destination qui est ici la cellule I8, nous allons vouloir récupérer la valeur qui est saisie dans la cellule d'origine qui est la cellule F8. Nous validons et Excel récupère effectivement le montant des ventes réalisées sur l'ensemble de l'année par le magasin de Lille. Ensuite, pour obtenir le pourcentage des ventes réalisées par l'ensemble des magasins de la région Sud par rapport au total des ventes du premier trimestre s'obtient exactement de la même manière sauf qu'ici nous allons récréer une division. Donc d'abord nous commençons par taper le symbole d'égalité ensuite nous venons cliquer sur les ventes réalisées par l'ensemble des magasins de la région Sud sur le premier trimestre, nous tapons le symbole de division et ensuite il suffit tout simplement de venir chercher le total des ventes qui correspondent aux ventes du premier trimestre. Une fois la division créée, nous la validons en appuyant sur Entrée. Et pour finir, la variation entre les deux périodes va s'obtenir tout aussi simplement en effectuant une différence entre les deux périodes à savoir que nous tapons encore une fois le symbole d'égalité nous venons récupérer les ventes réalisées au cours de la seconde période qui correspond au deuxième trimestre de laquelle nous allons venir retrancher les ventes de la première période donc du premier trimestre afin d'obtenir la variation entre les deux. Nous validons et Excel nous informe donc qu'entre le premier et le deuxième trimestre les magasins ont réalisé 1 880 000 euros de vente en plus. Donc bien entendu, comme nous venons de le constater ici, ces formules sont très simples. En revanche, si nous les prenons sorties du contexte, celles-ci ne veulent rien dire. Alors, B17-B23 ne veut absolument rien dire. Pour en connaître la substance, nous allons donc devoir remonter le fil des cellules afin de pouvoir déterminer de quoi il s'agit. Pour cela, il suffit tout simplement de se rendre dans la barre des formules et Excel va nous mettre en évidence les deux cellules. Mais pour que la compréhension soit simplifiée, Excel nous propose également d'affecter un nom directement à une ou plusieurs cellules ce qui permettra d'avoir directement l'information sur ce que contient la cellule. Il suffit de sélectionner une cellule. Par exemple ici, la cellule qui contient les ventes réalisées par l'île. Et pour cela, nous allons tout simplement nous rendre dans la zone de nom qui est donc la petite zone de saisie que nous avons ici juste à gauche de la barre des formules. Nous rentrons dedans et nous tapons tout simplement le nom. Comme nous l'avons vu, cette cellule, nous allons vouloir l'appeler Vente totale, l'île. Lorsque nous avons tapé le nom, nous validons en appuyant tout simplement sur Entrée. Alors bien entendu, le nom que nous avons utilisé ici ne doit pas contenir de caractères spéciaux ni d'espace. Donc une fois que nous avons tapé le nom, nous pouvons nous rendre dans la cellule de destination, taper encore une fois le symbole égal. Et maintenant, nous allons pouvoir tout simplement taper le nom que nous avons affecté à la cellule pour qu'Excel nous propose directement de la récupérer. À ce moment-là, nous pouvons valider en double-cliquant sur le nom et en validant en appuyant sur Entrée. Donc bien entendu, ici Excel va nous retourner exactement le même résultat, sauf qu'appeler une cellule Vente totale, l'île, est bien plus clair que si nous l'avions appelée F8. Alors deux petits points importants concernant ce que nous venons de voir. Comme vous pouvez le constater, la plupart du temps, lorsque j'utilise des noms de cellules, j'ai pour habitude d'utiliser le tiret en tant que suffixe du nom. Cette astuce permet de retrouver tous les noms du classeur réunis les uns au-dessus des autres lorsque nous allons saisir la formule. Donc ici, bien entendu, étant donné que nous n'avons qu'une seule cellule nommée, nous n'allons pas vraiment voir l'intérêt. Mais dès que nous allons commencer à en avoir plusieurs, l'intérêt va être tout de suite plus évident. Pour cela, nous allons renommer les cellules suivantes que nous allons utiliser. Par exemple ici, nous allons avoir les ventes réalisées par la région Sud. Donc Vente région Sud pour le premier trimestre, donc T1. Nous allons faire de même pour les ventes totales. Donc Vente totale T1. Et nous validons en appuyant sur Entrée. Ensuite, nous allons nous placer dans la cellule J9, dans laquelle nous allons vouloir récupérer le pourcentage des ventes réalisées dans la région Sud pour le premier trimestre. Pour cela, nous tapons le symbole d'égalité. Et comme je vous l'expliquais juste avant, dès que nous allons taper le tiret, nous allons avoir toutes les plages nommées que nous avons dans notre classeur. Donc ici, nous allons simplement pouvoir sélectionner en appuyant sur la touche tabulation la première ligne, donc les ventes de la région Sud T1 que nous allons pouvoir diviser par les ventes totales de T1 que nous avons obtenues de manière très rapide en saisissant tout simplement le tiret. Puis avec les flèches de direction du clavier, nous allons nous placer sur la plage nommée correspondante et nous validons ensuite en appuyant sur Entrée. Pour terminer, nous allons faire de même pour la variation entre le T1 et le T2. Sachant que nous avons déjà la plage nommée qui correspond aux ventes totales de T1, il va suffire tout simplement de créer la plage nommée qui va correspondre aux ventes totales de T2. Donc Vente totale T2, nous validons en appuyant sur Entrée et maintenant toutes nos plages nommées sont créées. Il suffit alors de faire comme nous l'avons fait juste avant, donc Vente totale de T2 moins Vente totale de T1. Nous validons et bien entendu, nous allons trouver exactement le même résultat que ce que nous avons eu juste avant. Et pour pouvoir saisir directement la formule, nous allons utiliser une astuce qui consiste à utiliser la suggestion des noms d'Excel. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Formule, puis nous déroulons le menu dans une formule et nous tapons le premier élément que nous voulons insérer dans notre formule. Ici, Excel va alors l'insérer automatiquement dans la zone des formules en ajoutant également le symbole d'égalité. Ensuite, nous allons pouvoir calculer la variation entre le T1 et le T2 en utilisant une fois de plus l'insertion automatique de la plage nommée. Donc nous déroulons dans une formule et nous choisissons Vente totale T1. Ici, la formule a été construite très simplement et il suffit alors de valider en appuyant sur la touche Entrée. Bien entendu, comme vous pouvez alors le constater, le résultat retourné au sein de la cellule J10 sera exactement le même que celui que nous avions eu juste avant dans la cellule I10. Alors bien entendu, ici nous n'avons fait que renommer des cellules uniques, mais il va également être possible de renommer des plages constituées de plusieurs cellules. Donc pour l'exemple, imaginons que nous souhaitions récupérer toutes les ventes de la région Nord. Il suffit alors de les sélectionner, puis de nous rendre dans la zone des noms afin de donner un nom à cette plage de cellules. Ici, nous allons par exemple l'appeler Vente région Nord. Nous validons et maintenant la plage nommée a été créée. Il suffit tout simplement de cliquer dessus pour la sélectionner. Ensuite, il va nous suffire de combiner des groupes de plages de cellules comme nous voulons le faire ici avec la fonction Somme en utilisant une astuce que nous avons déjà eu l'occasion d'utiliser dans un tutoriel précédent qui consiste à utiliser l'opérateur d'intersection qui est l'espace. Et donc pour cela, nous allons voir ici une nouvelle manière de récupérer le montant des ventes réalisées par le magasin de l'île. Pour cela, nous allons tout d'abord nommer les plages qui correspondent aux ventes de l'île, donc Vente l'île. Et ensuite, nous allons créer une plage nommée qui va nous permettre de récupérer automatiquement les cellules qui correspondent à la colonne CA. Donc bien entendu, cette colonne, nous allons l'appeler Tirer CA. Nous validons et de cette manière, nous allons pouvoir récupérer de manière très littéraire le montant des ventes réalisées par le magasin de l'île. Donc nous utilisons la formule Somme et ici, nous allons spécifier les noms des plages de cellules qui nous intéressent en les séparant d'un espace. Donc nous voulons récupérer le CA du magasin de l'île, donc Vente de l'île. Nous validons et le résultat retourné sera alors le même. A partir de là, nous pouvons simplement en comprendre qu'il suffira de changer l'une des deux colonnes pour récupérer une information différente. Alors le seul problème de fonctionner de cette manière, c'est qu'il sera alors nécessaire de nommer toutes les lignes et toutes les colonnes du tableau pour pouvoir créer des fonctions élaborées. Mais heureusement pour nous, Excel propose une fonctionnalité de nommage automatique des cellules qui va alors nous permettre de donner un nom spécifique à toutes les lignes et toutes les colonnes d'un tableau en seulement quelques clics. Pour cela, nous allons donc commencer par sélectionner le tableau. Donc s'il s'agit d'un petit tableau comme nous l'avons ici, nous pouvons bien entendu le sélectionner directement à la souris, donc en sélectionnant la première cellule et en faisant glisser pour atteindre la dernière. Soit s'il s'agit d'un tableau un petit peu plus important, nous pouvons sélectionner n'importe quelle cellule de ce tableau, puis appuyer sur les touches CTRL et A afin qu'Excel sélectionne automatiquement toutes les cellules du tableau. Cela étant fait, nous allons à nouveau nous rendre dans le menu Formule du ruban et cette fois-ci, nous allons cliquer sur le bouton Depuis sélection. Excel nous présente alors une fenêtre qui va nous permettre de définir à quel endroit du tableau vont se trouver les entêtes qui serviront alors de référence pour la création des noms que nous allons affecter aux plages de cellules. Ici, étant donné qu'il s'agit d'un tableau classique avec des entêtes situées sur la première ligne et sur la première colonne, nous allons sélectionner les options qui correspondent. Ensuite, nous validoons en appuyant sur OK et à ce moment-là, lorsque nous allons dérouler le menu de la zone des noms, nous allons alors pouvoir constater qu'Excel a créé automatiquement l'ensemble des colonnes et des lignes qui correspondent. Nous allons pouvoir les identifier ici très simplement étant donné qu'il n'y a pas la présence du petit tiret en tant que suffixe. De cette manière, lorsque nous sélectionnons n'importe quel nom de la liste, Excel va automatiquement sélectionner les données qui vont correspondre. À partir de là, nous allons pouvoir utiliser l'astuce que nous venons de voir juste avant qui va consister à utiliser la fonction somme. Ici, étant donné que nous voulons récupérer le CA de l'île, il suffit tout simplement de taper CA l'île. Nous validons et Excel nous a alors récupéré automatiquement les ventes telles que nous les avions juste avant, mais ici de manière encore plus rapide. Pour récupérer le pourcentage des ventes de la région sud pour le T1, nous allons faire de même. Somme de CA T1, c'est-à-dire les ventes du premier trimestre pour la région sud, divisé par les ventes de CA T1, encore une fois, mais cette fois-ci pour le total. Nous validons et nous récupérons encore le 34%. Et donc, pour terminer, pour obtenir la variation des ventes réalisées entre T1 et T2, encore une fois, vous en doutez, nous pouvons utiliser la fonction somme afin de récupérer le CA de T2 total, auquel nous allons retirer le même résultat, mais cette fois-ci obtenu pour le CA T1, également pour la ligne totale. Nous validons et Excel nous retourne encore une fois exactement le même résultat. Donc ici, étant donné qu'il s'agit d'un tout petit tableau, nous pouvons éventuellement avoir du mal à comprendre l'intérêt, mais imaginez que nous ayons un très gros tableau, nous allons ainsi pouvoir construire de très grosses cellules sans forcément avoir besoin de nous référer systématiquement aux cellules qui correspondent à l'aide de la souris. Alors bien entendu, si vous avez déjà eu l'occasion de suivre le cours dédié à la découverte des tableaux de données d'Excel, vous devez vous demander quel est l'intérêt de cette fonctionnalité. En effet, ces deux options nous permettent d'attribuer automatiquement un nom aux cellules d'un tableau, mais les usages seront alors bien différents. En effet, tout d'abord, nous allons avoir le tableau de données qui permet d'ajouter de nombreuses fonctionnalités au tableau, telles que la mise en forme élaborée, la recopier des formules automatiques sur toutes les cellules d'une colonne, en sachant qu'en plus de cela, les coordonnées du tableau vont s'adapter automatiquement lorsque nous allons ajouter de nouvelles lignes ou colonnes au tableau. D'un autre côté, nous avons l'affectation automatique des noms de lignes et de colonnes, qui permet quant à elle de créer une relation entre un nom et des cellules à l'instant T, sans toutefois qu'il n'y ait le côté dynamique. Par contre, l'avantage de cette solution vient du fait que, comme nous venons de le voir ici, même les lignes vont avoir automatiquement un nom qui va leur être attribué, ce qui ne sera pas possible avec les tableaux de données. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que ces deux fonctionnalités sont complémentaires et peuvent donc être utilisées simultanément pour pouvoir tirer le meilleur des deux mondes. Pour rappel, pour créer un tableau de données, il suffit simplement de sélectionner une des cellules du tableau, de nous rendre dans le menu Insertion, puis Tableau. Ici, nous validons que les coordonnées correspondent effectivement à l'ensemble des coordonnées de notre tableau et nous validons. À ce moment-là, nous allons voir que la mise en forme du tableau va alors être beaucoup plus élaborée, avec notamment des lignes plus lisibles, étant donné que le fond d'une ligne sur deux va être modifié. Nous allons également y retrouver le bouton de filtre et de tri qui permettra d'ordonner très facilement les données. Et si nous voulons modifier la couleur du tableau par défaut, il suffit simplement de se rendre dans le menu Style de tableau et de choisir un style différent. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours. en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.